On vous l'avait promis, ce 21 juin, c'était le concert de Gérard Renormand à Saint-Syr-sur-Mer au Théâtre de Verdure. Plus de 500 personnes sont venues l'acclamer hier soir à Saint-Syr-sur-Mer. Mais tu dis quand tu parles à Dieu ! Je viens de chanter la balade, la balade, balade, j'ai envie de chanter... C'est magnifique, c'est la fête de la musique dans toute la ville et ce spectacle de gala qu'a organisé la commune de Saint-Syr-sur-Mer. Et ce soir, je n'ai qu'un mot, c'est une réussite totale. C'est comme à l'OM, je le dirai tout à l'heure. On va jouer à guichet fermé pour un bel artiste, un poète, un humaniste, quelqu'un de très simple, de très authentique et qui nourrit la chanson française depuis 50 ans. C'est un bel hommage qu'il est rendu ce soir à Saint-Syr-sur-Mer. C'est toujours un miracle pour moi, sincèrement. Je ne joue pas. J'ai demandé à Guy, aux gens qui travaillent avec moi, je suis malade parce que j'ai l'impression que je n'arriverai jamais. Et puis j'arrive et ça fait des siècles que je n'y arrive pas et que j'y m'en suis toujours bien sorti. Et ça, c'est exceptionnel. Je ne comprends pas cette difficulté que j'ai à croire, mais ce qui me plaît, c'est que j'arrive à dépasser cette non-foi, cette non-croyance pour en faire quelque chose de plus probablement. Et j'en suis ravi et fier. Ah, les on dit, les je pense, les tu crois, les faudrait, les faut-il, les faut pas, les amis, les parents, les voisins, ceux d'ici, de là-bas, les lointains, les martiens, les jeunes et les anciens, les sauvages, les païens, les sages et les saints, les vautous et les chiens. Je vous le dis, dites-leur, je t'aime. Dites-leur, je t'aime encore, encore. Dites-leur, je t'aime. Dites-leur, je t'aime. Dites-vous, je t'aime. Vous serez plus heureux et plus forts. On t'aime, Gérard. On est là. On t'aime. Vous êtes venu le voir directement de Hollande ou vous étiez sur vacances ? Non, 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 on est venu spécialement. Vous êtes venu le voir ? Oui, tous les deux. C'est vrai, il n'y a pas une chanson qui vous est restée gravée quelque part ? Drôle de chanson, moi j'adore drôle de chanson. D'accord. Mais il y en a beaucoup. Ça dépend des journées. Ça dépend de l'humour, de l'humeur de la journée. Non, j'ai toujours de bonne humeur. Gérard nous appelle sa famille. C'est-à-dire que le soir, quand il va dormir, vous allez dormir chez lui aussi ? Oh, comme vous êtes quand même. Non, non, on respecte sa vie privée. Le top du top, c'est mon amour de jeunesse. C'est-à-dire que, en fait, j'étais très amoureuse de lui, mais il ne l'a jamais su, donc il est temps maintenant que je lui dise. Les matins d'hiver. D'accord. Les matins d'hiver, la belle et la bête. Mais ça n'a rien à voir entre Gérard et moi, la belle et la bête. On est d'accord. Mais ? Gérard, je m'appelle Catherine. Voilà, exactement. Il y a 50 ans, j'ai voulu t'épouser, et puis tu en as épousé une autre. D'accord. J'ai beaucoup pleuré, trois jours, je n'ai pas mangé. Trois jours ? Oui, ben oui, trois jours. Je me suis rattrapée. Et depuis, ça va beaucoup mieux. Mais j'ai attendu cinq ans pour te le dire, Gérard, je t'aime. Comme un oiseau qui fait vivre. Eh bien, je vous remercie, car il vient de chanter. L'âge des gens heureux A très bientôt les amis